bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien désolé pour ce retard de cette vidéo elle va sûrement sortir à 20h30 je suis désolé j'avais beaucoup de choses à faire avant du coup je pouvais pas vous sortir une vidéo avant aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse un petit peu un plan de tour entre guillemets de toutes mes plantes celle la plus facile d'entretien que vous pouvez avoir chez vous à la plus difficile alors il faut savoir que j'ai plus de 90 plantes dans ma chambre ce qui est énorme et voilà on va peut-être pas tout faire j'essaie de faire à chaque fois des vidéos qui ne dépassent pas 15 minutes donc on verra si j'ai le temps de tout faire en 15 minutes et puis bah c'est parti pour la première plante à tout de suite alors première plante la pilea c'est une plante vraiment belle qui se demande pas beaucoup d'entretien juste un petit défaut elle a besoin de énormément de lumière si vous avez une plante si vous avez une fenêtre au nord collez la la fenêtre si vous avez une fenêtre au sud mettez là à genre 20 cm de la vitre elle a vraiment besoin de beaucoup de lumière là je vois qu'elle est un peu soif je vais peut-être la rempoter parce qu'elle a l'air un peu à l'étroit mais en tout cas c'est une plante qui grandit vraiment hyper rapidement dès qu'elle est bien exposée à la lumière ça va hyper vite pensez juste petit détail quand vous mettez si vous avez une fenêtre exposée au sud et vous la mettez à 20 à 20 cm de la vitre pensez là à la tourner parce que sinon si vous la laissez elle va se tourner complètement vers le soleil et ses feuilles là qui sont pas exposés vont tomber et y aura que des feuilles sur une face ça peut rendre un petit style si vous aimez comme ça vous pouvez laisser mais si vous voulez avoir des feuilles sur toutes ses leurs faces sa face je vous conseille toutes ses faces pardon waouh je vous conseille de la tourner voilà sinon pas grand chose à dire un arrosage une fois par semaine comme toutes les plantes en fait là je vais l'arroser et je vais la rempoter aussi parce que là je vois qu'elle a besoin d'eau et d'un bon rempotage je sens que ça va lui faire du bien voilà sinon pour l'hygrométrie souvent les plantes tropicales elles aiment avoir de l'hygrométrie donc dans la soucoupe vous pouvez mettre du caillou du caillou je sais plus parler ça me saoule des cailloux dans la soucoupe un petit peu d'eau pour créer une petite hygrométrie parce que chez nous souvent l'air est assez sec voilà sinon pas plus d'entretien et on passe à la deuxième plante le papyrus alors c'est l'une des seules plantes que je connais qui peut être dans une soucoupe un cache pot plutôt parce que un papyrus dans son pays d'origine il vit dans les dans les marécages là où il ya beaucoup d'eau donc là on a à peu près les trois stades la bouture donc là vous coupez une tige vous la mettez dans l'eau quelques semaines plus tard ça aura fait des racines et vous pourrez la mettre en terre des petites tiges vont commencer à sortir et puis après au bout de quelques mois je dirais quatre ou cinq mois ça va vous donner ça voilà donc le papyrus juste petit détail mettez un fond de cailloux puis de la terre comme ça là les racines sont pas directement en contact avec l'eau sinon ça pourrait s'asphyxier comme toutes les plantes voilà sinon pas beaucoup plus d'entretien donc les cache pots ils sont vraiment fait pour les papyrus si vous mettez un fond de cailloux c'est parfait il pète la forme celui-là il avait une sale tête dans le magasin quand je l'ai acheté il était il était desséché et là depuis que je l'ai mis dans ce poids avec beaucoup d'humidité il est reparti c'est vraiment hyper coriace pas beaucoup d'entretien de la lumière sans soleil direct je dirais un mètre de la vitre à peu près un mètre ou deux et sinon voilà très simple pour l'instant on commence par du simple mais je peux vous dire que ça va se compliquer voilà bah on passe à la troisième plante je vous ai fait une vidéo de cette plante sur l'entretien il n'y a pas longtemps et bah on la retrouve encore alors celle là je l'ai acheté il n'y a pas longtemps la vidéo entretien je ne crois pas qu'elle était là mais voilà regardez la monstera d'assoni alors cette monstera n'est pas à moi elle est à ma soeur mais je vous la montre quand même parce qu'elle me l'a prêté parce qu'elle a trouvé un code à namur donc voilà c'est la monstera du pérou elle pousse extrêmement lentement alors dans la vidéo entretien je vous ai dit que c'était ça la monstera du pérou je suis désolé je me suis totalement trompé c'est ça pour vous dire celle là elle a je dirais 7 ans je dirais au minimum 7 ans et max je dirais 12 ans donc ça pousse vraiment lentement et sinon la monstera deliciosa monstera minima monstera d'assoni voilà alors elle demande quand même un petit peu d'hygrométrie sinon il ya des tâches sur les feuilles pas de soleil direct en tout cas ça c'est des rares plantes qui peut se mettre à l'ombre vous voyez celle là je la mets là et vous voyez j'ai une fenêtre exposée au sud donc vous voyez les quand même bien loin c'est ça l'avantage ici avant il n'y avait pas de plante et maintenant je peux en mettre une de l'hygrométrie pas de soleil direct et voilà sinon je crois que c'est tout elle pousse extrêmement vite sauf la monstera du pérou qu'on trouve logiquement au pérou voilà les autres je ne sais pas exactement mais ça doit être dans les forêts tropicales lol normalement oui et voilà je crois que c'est bien pour un petit appartement je vous conseille la monstera minima et la monstera d'assoni pour les grands appartements ou même des maisons je vous conseille la monstera deliciosa sa forme littéralement en bouisson donc il faut vraiment un grand budget ne la mettez pas dans un tout petit appartement ça ne va pas le faire voilà et sur ça on passe à la 4 ou 5e plante le potos ou lire du diable ou épiprenum pinatum il a plein de noms alors là vous voyez ça c'est la plante mère qui a je dirais quatre ans donc voilà vous voyez je l'ai retaillé tous ces bébés alors celle là c'est une autre sorte que j'ai mis avec mais vous voyez la terre se soulève ça veut dire que normalement elles vont bientôt former leur liane et retomber peau en terre cuite peau plastique donc voilà donc la plante mère vous voyez c'est pas très gros comme tronc c'est moins gros que les monstera vous voyez la différence voilà même celle là elle est même pas adulte encore donc facile d'entretien pas besoin forcément d'hygrométrie moi j'ai réussi à les tenir mais vous voyez elle préfère quand même l'hygrométrie et une autre astuce au lieu des cailloux avec la soucoupe et tout une autre astuce c'est les vaporiser voilà moi c'est ce que j'ai fait quelques fois bon là j'ai arrêté mais c'est ce que j'ai fait quelques fois les vaporiser ça leur fait vraiment du bien parce que un environnement chaud et humide c'est pas mal attention quand même quand vous dormez c'est pas forcément forcément bien pour votre corps d'avoir un environnement chaud et humide chaud et sec c'est bon mais chaud et humide c'est pas c'est pas fou fou donc faites gaffe voilà encore une plante très facile d'entretien qui est peut-être même encore plus facile que les monstera au bien même niveau je sais pas exactement et sur ce on passe à la sixième plante ça se complique un peu l'anthurium et le spatifilum alors ça c'est des bébés de ma plante mère qui est en bas je vais vous la montrer dans un chance peut-être quand elle sera en fleur parce qu'elle développe des fleurs et l'anthurium alors pourquoi ça se complique et bien parce que elles quand elles ne reçoivent pas assez d'hygrométrie elles font des tâches automatiquement donc vraiment la blinde d'hygrométrie pour l'arrosage garder une légère humidité sur la terre et c'est pas évident de garder un feuillage beau brillant donc là je commence à avoir un petit peu de tâche c'est inévitable presque donc là l'anthurium je l'ai pas encore rempoté parce que j'aime pas rempoter des fleurs en peau des fleurs en peau qu'est ce que plante assez facile même que la regarder même si je lui donne de l'hygrométrie voilà des tâches donc voilà encore une plante qui est assez compliqué il ne faut pas oublier de l'arroser si vous partez en vacances de semaine à votre retour s'il ya personne qui l'arrose elle est morte donc une plante qui donne du fil à retordre mais sinon pas plus compliqué que ça mais je peux vous dire que la dernière plante elle est franchement compliquée pour en tout cas les débutants et sur ce on passe à la septième plante je crois voici la plante suivante ça se complique sérieusement les cactus alors je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment faire durer les cactus chez vous je vais pas me réexpliquer mais c'est quand même assez compliqué c'est pour ça qu'elle passe en avant dernier des plantes les plus compliquées enfin que moi je trouve les plus compliquées après peut-être que vous c'est la routine mais en tout cas encore une plante assez compliqué parce qu'elle a des périodes d'arrosage très spécifique je vais pas me réexpliquer si vous voulez voir avoir plus de détails vous conseille la vidéo comment faire durer des cactus je vais beaucoup mieux expliquer là j'ai un peu là de 1 la femme de le réexpliquer de 2 je n'aurai clairement pas le temps mais en tout cas voilà c'est assez compliqué pas besoin d'hygrométrie pour ces plantes ça c'est bien et si vous partez en vacances en tout cas il n'y a pas de risque c'est ça le petit avantage mais elle reste quand même assez compliqué pour faire fleurir en intérieur pour avoir quand même assez de soleil mais pas trop enfin voilà c'est assez compliqué voilà j'ai pas grand chose à dire dessus puisque j'ai déjà tout dit sur la vidéo et sur ce on passe à la plante la plus compliquée pour les débutants et même les intermédiaires je vous la montre tout de suite avant de parler de cette plante la plus compliquée il y en a une en dessous le chlorophytum c'est une plante assez compliquée par ses fréquences d'arrosage alors si vous voulez avoir mieux meilleure chance de l'entretenir peut-être que je vous ferai un jour une vidéo sur son entretien d'ailleurs cette plante a 7 ans ça se voit vraiment pas mais j'ai fait un short sur elle déjà déjà si vous voulez avoir mieux de plus de chances de la faire pousser je vous conseille un peu en terre cuite là je sais la faire pousser c'est pour ça que je me permets d'avoir un peu en plastique mais je vous conseille un peu en terre cuite c'est compliqué parce qu'il faut ni trop d'eau ni pas assez d'eau comme la plante la plus compliquée d'ailleurs pas assez d'hygrométrie ça fait des taches sur les feuilles trop d'eau ça la fait pourrir il faut vraiment jauger moi là j'attends facile deux semaines deux trois semaines avant de la réarroser en fait j'attends qu'elle me demande tout simplement là vous voyez elle n'est pas en manque quand elle commence à baisser ses feuilles et flétrir ça veut dire que je dois l'arroser du coup je la réarrose voilà c'est des plantes qui fait des tiges avec des bébés que vous pouvez bouturer et sinon beaucoup d'hygrométrie pour cette plante pas de soleil direct moi personnellement là il est un peu habitué au soleil direct vous pouvez comme les monstères les mettre éloignées de la fenêtre si c'est une fenêtre exposée au sud si c'est une fenêtre exposée au nord à un ou deux mètres de la fenêtre c'est parfait et voilà alors pourquoi elle est compliquée parce qu'en fait elle a des trucs pour garder l'eau du coup elle résiste aux sécheresses et aussi c'est une plante très résistante si vous la mettez dehors elle va tenir l'hiver va lui faire mal mais elle peut peut-être reprendre vous avez je dirais une chance sur trois qu'elle reprenne voilà non même une chance sur deux voilà une plante encore très compliquée et on passe à la plante des vents pour les novices intermédiaires et même pour les plus expérimentés elles restent quand même assez compliquées je vous la montre maintenant c'est le grand moment vous l'avez reconnu l'avocat la plante que je trouve la plus compliquée sur deux ans j'en ai eu sept huit dont celui-là qui a un an et six mois d'ailleurs ils sont tous morts je trouve cette plante très très compliquée alors je ne vais pas trop expliquer parce qu'il y aura bientôt une vidéo qui va sortir sur mon entretien mais c'est vraiment une plante compliquée il faut de l'hygrométrie là je l'ai mis dans un pot en terre cuite si vous avez un pot plastique abandonné vous n'allez pas y arriver vraiment pot en terre cuite hygrométrie c'est les deux choses les plus importantes et voilà c'est tellement compliqué j'arrive même pas à l'expliquer je vais vous faire une vidéo sur l'entretien peut-être jeudi prochain ou autre une vidéo sortie en nature aussi quand il fera peut-être un peu plus chaud et une vidéo sur les terrariums bioactifs mais voilà c'est vraiment une plante compliquée pour les débutants même pour les professionnels pas moi moi je suis un intermédiaire je dirais sur le domaine de l'avocat il y en a qui ont des avocats de 5 ans 10 ans qui ont des fruits et tout je peux vous dire que si vous en faites pousser un vous n'allez jamais y arriver une plante plus facile qui pourrait peut-être aller c'est le manguier même si j'ai jamais réussi à le faire pousser moi personnellement mais le manguier est déjà plus facile voilà lui il a 1 an et 6 mois donc le noyau il était gros comme ça plus ou moins sur toute sa rondeur on va dire enfin voilà c'est une plante vraiment compliquée vous voyez là le feuillage est brillant c'est parce qu'il y a de l'écrométrie donc je dois remettre de l'eau est-ce que j'ai un arrosoir sous les mains ? non si j'ai un arrosoir sous les mains là je vais remettre un peu d'eau donc ça se coupe vous voyez comme je fais là il y a des caillots et tout j'attends que l'eau monte un petit peu dès que je la vois hop j'arrête et là avec un pot en terre cuite c'est facile de jauger l'eau parce qu'un pot plastique en fait la terre cuite c'est de la terre lol et ça absorbe l'eau du coup ça va la répartir et quand le dessus est sec vous pouvez considérer que le dessous est sec et pas avec un pot plastique c'est complètement l'inverse vous pouvez croire que le dessus est sec mais le dessous peut être encore boueux et ça ça peut vite devenir un casse-tête bon moi la plupart de mes plantes est dans des pots plastiques parce que maintenant je sais à peu près la technique alors j'ai pas réussi à vous présenter toutes mes plantes parce qu'il y a des plantes plus faciles il y a des plantes beaucoup plus faciles que je pouvais vous montrer mais j'ai pas eu le temps je suis désolée mais du coup voilà j'espère que ce petit tour des plantes les plus faciles ou plus compliquées vous a plu en tout cas moi j'ai vraiment kiffé le faire et moi je vous dis à lundi pour le prochain short peut-être pour le niveau 3 pour le niveau 3 soit sur autre chose je vais voir et moi je vous dis à très bientôt très bonne soirée et à demain euh pfff à je vous dis je veux dire ciao ciao